Très cher compatriote, je suis candidat, non pas pour débiter une carrière politique, mais pour convertir mon prix Nobel de la paix en une paix réelle et totale, qui mettrait fin à cette guerre qui a déjà fait plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, près de 7 millions de nos compatriotes survivent dans des camps de déplacés de guerres, sans rien, dans des conditions de précarité et de misère sans nom. Cette guerre propage partout dans le pays une telle culture de violence, avec les gratuites, que nos enfants, parfois très jeunes, à Kinshasa, à Kwamut, à Kisangani et à Malimbankulu, et presque dans tous les coins du pays, s'habituer à blesser et à tuer froidement à coups des machettes. Je suis candidat, non pas pour les honneurs et les privilèges de la fonction présidentielle, mais pour mettre fin à cette faim qui fait la honte du Grand Congo, qu'on surnomme scandale géologique, scandale agricole, j'en passe, et des meilleurs. Malgré tout ce qu'elle possède notre pays, dans son sous-sol, dans ses eaux et forêts, ainsi que sur son sol, plus de 27 millions de nos compatriotes vivent dans un état d'insécurité alimentaire aigu. Je suis candidat, non pas pour voyager dans le monde aux frais du trésor public, mais pour mettre fin à ses vices, à ses antivaleurs qui laissent la corruption et le pillage de l'argent public s'institutionaliser et se généraliser comme première activité de la vie politique nationale. Ainsi vit notre pays au jour le jour, dans le bonheur cynique de gouvernants, bien que le pays soit au bord du chaos et le malheur sans nom de gouvernés, tristes peuples abandonnés à son triste sort, vivant sans rien dans une société où rien n'est vrai. « Très chers compatriotes, en temps de guerre, la corruption et le pillage de l'argent public sont des actes pervers, constitutifs de la trahison ultime de la patrie et du crime de lèse-peuple. Voilà comment et pourquoi la politique est devenue le métier que l'on choisit quand on ne sait rien faire d'autre ou après avoir échoué partout ailleurs ou encore parce qu'on veut s'enrichir par la corruption et le détournement de l'argent public dans l'assurance de l'impunité. Voilà comment et pourquoi la politique, ses nobles métiers, est devenue une activité en perte totale des repères moraux, sans foi ni loi, où l'injure remplace les idées, où l'incompétence se moque de l'intelligence et marche la tête haute au sommet de l'État. Dans nul autre époque, de 1960 à nos jours, la vie politique congolaise n'était parvenue à un tel degré de pourrissement moral et d'effondrement intellectuel. Qu'on se le tienne pour dit, très chers compatriotes, sans la paix et sans un combat acharné contre la corruption, le détournement du fond public et l'impunité, tout discours sur la démocratie, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance ou le développement ne restera que vain et ridicule bavardage. Filles et fils du Grand Congo, alors que la guerre est la première tragédie qui aujourd'hui ensanglante et endeuille notre patrie, comme jamais auparavant, comment expliquer que je sois le seul candidat à disposer d'un plan de paix. Je dénonce la conspiration du silence qui, en fait, est un mot d'ordre donné à certains d'entre nous pour banaliser cette terrible guerre et en faire un fait divers de la campagne électorale. Comment ne pas croire qu'il y a des complices des agresseurs de notre patrie parmi les candidats à l'élection présidentielle ? Qu'avons-nous fait pour subir un sort national si cruel ? Au vu et au su de tout le monde, on voit comment la plus grande escroquerie électorale du siècle est en téléchargement à la CENI. Ainsi, le 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo risque d'être élue capitale mondiale de la fraude électorale. Cela n'indigne personne outre mesure. Les églises, le mouvement citoyen, les associations de la société civile. Les candidats ont beau dénoncer les irrégularités notoires et intentionnelles relatives à la fiabilité du fichier électoral, réclamé non seulement la publication des listes des électeurs, ainsi que la privation du droit de vote à une partie de l'électorat vivant dans les territoires agressés, mais aussi la publication de la cartographie des bureaux de vote. La délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs, j'en passe et des meilleurs. Mais rien à faire, la présidence de la CENI, cesser en mission commando pour offrir, coûte que coûte, la victoire à celui qui l'a nommé à cette fonction. Que les pays soient à feu et à fond, à Kisangani ou au nord du Katanga, à Nitori, à Beni, que nos compatriotes des territoires agressés à l'est du pays, à Routour ou à Massissi et celles de Kouamout à l'ouest dans le Bande de Mlou, soient exclues des votes. La CENI n'en a cure. Et comme si ces drames n'étaient pas suffisants, un nouveau mouvement rébelle vient de naître, regroupant des hommes politiques, les groupes armés, avec le soutien de certains États de la région. On ne sait plus quelle expression attribuer à la longue descente aux enfers de la République démocratique du Congo. De cette situation, les leçons à tirer ne peuvent qu'être claires et sans équivoque. Trois situations se dégagent. Le camp de ceux qui ont eu à nous diriger après une fraude électorale et qui veulent conserver le pouvoir par la fraude électorale, avec comme risque de grandes violences postélectorales. Le camp de ceux qui ont eu à nous diriger après la conquête du pouvoir par les armes et qui veulent rééditer ces processus viciés avec comme risque de plonger les pays dans une nouvelle guerre. Le camp de ceux qui n'ont jamais dirigé et qui propose un plan de paix pour garantir notre intégrité territoriale, la paix et la sécurité des citoyens congolais. En âme et conscience, le 20 décembre 2023, chaque électeur doit voter pour refuser avec force la guerre et d'être complice des manœuvres électorales démoniaques, ourdies par les architectes conscients et inconscients de l'apocalypse du Congo. Le 20 décembre 2023, chaque patriote électeur doit refuser de participer au discrédit et à l'enterrement de la démocratie dont nous avons besoin pour reconstruire notre pays. À Nemo, je vous demande, peuple congolais, en ce jour du 20 décembre 2023, d'utiliser votre droit de vote pour vous indigner et résister à ce qui s'apparente à un complot contre la République démocratique du Congo. Votez pour dire non à la descente incessante de notre pays aux enfers, conformément à ce que nous demande l'article 64 de notre Constitution. Faites-les, non pas seulement par solidarité avec nos compatriotes de l'Est du pays et de Kouamoult, mais surtout pour ne pas être complices de cette escroquerie démocratique qui risque de faire de notre patrie, en ce jour du 20 décembre 2023, la capitale mondiale de la fraude électorale. Votez pour le plan d'épée, votez pour le numéro 15. Très cher compatriote, vous êtes nombreux, très nombreux, ici au pays et partout ailleurs dans le monde, à croire que ma candidature est l'ultime opportunité de mettre fin à la guerre, de mettre fin à la fin et de mettre fin aux vies. Afin de faire de nos espoirs, de redressement national, la réalité de nos vies. On vous remercie à toutes et tous pour vos très patriotiques soutiens. Je vous prie de croire que ma candidature est la sémence de la révolution démocratique qui sauvera notre pays demain. Vive la République démocratique du Congo, digne, unie et indivisible. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada